Bon après-midi à tous. Merci, Lucie, pour cette superbe présentation. Merci au Centre R d'avoir organisé cette conférence en collaboration avec le département de musique. Merci à vous tous de vous être déplacés si nombreux à cet après-midi pour venir m'entendre sur cette conférence qui a pour thème l'éducation musicale et l'éducation relative à l'environnement. Je vous présente François-Gabriel Madden qui est compositeur de musique micro-tonale et qui a son prix de conservatoire, mais qui est aussi inscrit dans notre programme de formation à l'enseignement de la musique. François-Gabriel va s'occuper d'animer un petit peu le visuel et le sonore cet après-midi. Alors, comment peut-on opérer un rapprochement entre ces deux domaines, l'éducation musicale et l'éducation relative à l'environnement? Un rapprochement qui aille au-delà de la simple interprétation de chansons sur le thème de l'environnement. Comment intégrer une véritable perspective environnementale à l'éducation musicale? C'est, selon moi, l'écologie sonore qui permet de faire ce maillage fécond entre les deux domaines. Donc, l'écologie sonore, c'est un champ d'études encore jeune, absolument passionnant, et qui prend de la vigueur avec les années. Par contre, lorsqu'on regarde la situation globalement, on se rend compte que la population en général est très mal informée sur la nature du son, sur l'audition et sur les enjeux liés à l'environnement sonore. Et c'est très étonnant parce que le son est une composante importante de notre environnement et de notre rapport au monde. Et l'écologie sonore nous montre que la négligence de l'environnement sonore a des conséquences désastreuses pour la qualité de vie, pour la santé humaine, mais aussi pour la faune. Et je pense que la classe de musique est un moment privilégié pour traiter des questions relatives à l'environnement sonore parce que le son est, en quelque sorte, le matériau de la musique et l'éducation musicale est un processus de sensibilisation au son et aux organisations sonores. Alors, quelle pourrait être cette formation musicale qui intégrerait une perspective environnementale? C'est ce que je vais tenter de clarifier cet après-midi en survolant un ensemble de notions qui forment un réseau notionnel de ce type de proposition. Alors, les notions qu'on va regarder, donc l'environnement sonore, qu'est-ce que c'est? L'écologie sonore, la pollution sonore, le design sonore, la musique, l'éducation musicale, l'éducation relative à l'environnement et, enfin, le programme de formation de l'École québécoise parce qu'évidemment, on veut que ça puisse être intégré dans le système scolaire. Donc, le but de la conférence, c'est de présenter les relations qui peuvent entretenir ces différentes notions entre elles et comment on peut les articuler pour faire une proposition éducative qui est recevable dans le milieu scolaire. Le paysage sonore du monde change. L'homme moderne habite aujourd'hui un univers acoustique qu'il n'a jamais connu. C'est son nouveau qui diffère en qualité et en intensité de ceux du passé en mise en garde beaucoup de chercheurs contre les dangers de leur développement impérialiste. Des bruits plus nombreux et plus puissants, difficiles à distinguer les uns des autres, ont envahi de toutes parts la vie des hommes. Le paysage sonore semble avoir atteint la comble de la vulgarité, faisant craindre aux experts la surdité universelle si la situation n'est pas rapidement contrôlée. Vous entendiez la voix de Raymond Murray Schaeffer, compositeur canadien, que l'on considère aujourd'hui comme le père de l'écologie sonore. Dès les années 60, Schaeffer s'est intéressé à l'environnement sonore. Il a été l'un des premiers à attirer l'attention du public sur le problème de la pollution sonore. Sa thèse va parcourir l'ensemble de mon argumentation aujourd'hui. Donc, on va en parler quand même un peu. Alors, Schaeffer est né en Ontario en 1933 et il est toujours vivant et actif. Son catalogue compte plus de 70 compositions de formes variées qui peuvent présenter un caractère environnemental, dramatique ou encore qui font appel à la participation du public. Ses œuvres, de formes plus conventionnelles, comme « C'est quoi tu raccordes », par exemple, figurent parmi les plus importantes du répertoire contemporain. Alors, une des premières œuvres qu'il a composées, qui intégrait une perspective environnementale, s'intitule « Music for Wilderness Lake ». Elle a été écrite pour 12 trombones qui doivent être disposées autour d'un lac et qui reçoivent des indications musicales au moyen de drapeaux qui sont agités depuis un canot au milieu du lac. La musique tient compte des propriétés acoustiques du lieu selon l'heure du jour, à l'aube et au crépuscule. Donc, les trombonistes jouent une musique méditative en se répondant mutuellement et l'écho se mêle à leur voix et le résultat est absolument superbe. Donc, je vous invite éventuellement à écouter cette œuvre. Schaeffer invente aussi pour ses partitions, pour ses œuvres musicales, des notations graphiques, au lieu d'utiliser des notations conventionnelles. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai choisi de vous montrer une vidéo réalisée à partir de l'œuvre vocale « Epitaph for Moonlight », qui est une œuvre vocale. « Epitaph for Moonlight » 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 Sous-titrage ST' 501 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 de la qualité esthétique de l'environnement sonore. Et à mesure que l'environnement sonore se dégrade, notre conscience des subtilités sonores s'estompe. Les sons significatifs se polarisent entre deux extrêmes. Les sons forts, les sons doux, les sons remarqués, les sons non remarqués, les sons bons, les sons mauvais. Le paysage sonore n'a rien pollué, n'a rien d'intéressant à offrir. On ne veut même plus l'écouter et on s'en protège en fermant nos fenêtres. Donc, le problème de la pollution sonore a des effets sur la faune, sur notre santé, sur notre qualité de vie. C'est ce constat qui nous invite à agir collectivement pour, dans un premier temps, réduire le niveau sonore général et, dans un deuxième temps, rééquilibrer l'environnement sonore pour qu'il redevienne intéressant à écouter. Cette entreprise d'harmonisation du paysage sonore se réalise sur trois axes. D'abord, une réglementation contre le bruit, un axe d'éducation et un axe de design sonore. La réglementation contre le bruit constitue la première étape essentielle. De plus en plus de personnes exigent une réglementation adéquate contre le bruit excessif. On a eu plusieurs cas récemment au Québec et, justement, hier, dans les actualités, on avait un recours citoyen, un recours collectif contre la ventilation du nouvel hôpital, le CUSUM, donc un recours collectif de 15 millions de dollars. Mais on connaît aussi les problèmes avec les aéroports, les motoneiges, les thermopompes, les climatiseurs. Alors, nous avons besoin d'une réglementation qui fixe des niveaux acceptables dans les villes et dans les campagnes, mais qui préserve aussi des environnements naturels. Mais une réglementation sur le bruit est difficile à appliquer et elle n'est jamais pleinement satisfaisante parce que le bruit est un concept éminemment subjectif. Alors, nous avons probablement tous vécu au moins une fois cette situation où les sons émis respectent la réglementation mais continuent de nous déranger. Alors, au Québec, il y a le regroupement québécois contre le bruit qui regroupe les personnes affectées par le bruit. C'est un collectif qui milite, entre autres, pour une politique nationale sur le bruit. Je suis membre de ce regroupement et nous avons un site Internet et que je vous invite à visiter. Mais la pollution sonore a des racines plus profondes et découle, en fait, d'une perte de culture auditive. Dans notre société, la vue est devenue le mode dominant d'appréhension du monde et à mesure que l'environnement se dégrade, les habiletés d'écoute se perdent. Et pour opérer un véritable changement, il faut rétablir une culture de l'audition et ce rétablissement passe nécessairement par l'éducation. L'éducation du public, certainement, mais aussi l'éducation scolaire. Et on sait que, déjà, l'éducation relative à l'environnement a déjà permis de changer des comportements à l'échelle de la société. Alors, on peut le faire aussi pour le son. Alors, une prise de conscience progressive de la population à l'égard de son environnement sonore va ensuite se manifester dans ce que Schaefer appelle le « design sonore », c'est-à-dire la prise en compte du sonore dans l'organisation de nos vies. Et là, tous les secteurs d'activité sont interpellés. Architecture, urbanisme, design industriel, transport. Et ce sont les connaissances issues de l'écologie sonore qui vont éclairer les choix à opérer en matière de design sonore. Cette entreprise globale de rééquilibrage de l'environnement sonore s'apparente à un travail d'orchestration, un travail de composition musicale. C'est ici que se fait le lien entre la musique et l'éducation à l'environnement. Alors, Schaefer écrit « Imaginons le monde comme une immense composition musicale perpétuelle qui se déploie sans cesse devant nous. Nous en sommes à la fois le public, les musiciens et les compositeurs. Quels sons voulons-nous préserver, encourager, multiplier? Lorsque nous le saurons, les sons gênants ou destructeurs se détacheront suffisamment pour que nous sachions pourquoi il faut les éliminer. » Considérez le monde comme une immense composition musicale. Cette conception de la musique s'inscrit tout à fait dans le mouvement des avant-gardes musicales du 20e siècle qui ont remis en question les archétypes musicaux hérités des Lumières. Mélodie, tonalité, rythme mesuré, œuvre musicale. Dans toutes les disciplines artistiques, le 20e siècle musical a été le théâtre de nombreuses expérimentations qui ont fait graduellement passer la musique du ton au son, comme le dit si bien le musicologue Macky Solomos. Alors, où situer la démarche compositionnelle de Raymond Murray Schaefer parmi tous ses courants? Eh bien, dans son fameux ouvrage « Musicologie générale et sémiologie », Jean-Jacques Nattier présente la conception de Murray Schaefer comme une synthèse des positions de Pierre Schaefer, inventeur de la musique concrète, et de John Cage, pionnier de la musique indéterminée. Alors, au tournant du 20e siècle, le timbre est devenu une préoccupation majeure pour plusieurs compositeurs. Et cet intérêt pour le timbre a stimulé la recherche de nouvelles sonorités qui n'étaient pas traditionnellement considérées comme musicales. Et un des moments marquants de cette révolution est certainement la publication, en 1913, de « L'art des bruits » de Luigi Roussolo. Ce manifeste futuriste marque l'entrée officielle des bruits de la vie courante dans la musique. Roussolo y révèle l'influence du bruit mécanique sur la sensibilité humaine et par voie de conséquence sur l'esthétique musicale. Je le cite. « Beethoven et Wagner ont délicieusement secoué notre cœur durant bien des années. Nous en sommes rassasiés. C'est pourquoi nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des sons de tramway, d'autos, de voitures et de foules criardes qu'a écouté, encore une fois, l'héroïque ou la pastorale. » Et on voit sur la photo ici les instruments faiseurs de bruit que Roussolo avait inventés pour, disait-il, enrichir les thèmes de l'orchestre traditionnel. Alors, cet intérêt des compositeurs pour les nouvelles sonorités a été stimulé aussi par les progrès technologiques, d'abord électriques, électroniques et informatiques. Des progrès qui ont ouvert des possibilités pratiquement illimitées de production et de restitution des sons. Et durant la période des années 20, 30, 40, il y a eu une très grande quantité d'expérimentations qu'on ne pourrait pas énumérer ici. Mais disons que ce mouvement d'intégration des bruits à la musique culmine en 1948, date à laquelle Pierre Schaeffer invente la musique concrète sur les bases du bruitage de radiothéâtre. Et à l'époque, on utilisait des disques 78 tours et un certain soir, le disque s'est rayé et un son s'est mis à tourner en boucle sans arrêt. Ce qui a provoqué un effet inouï de décontextualisation. Comme si le son s'était dissocié de la source qu'il avait produit et était devenu une matière sonore autonome. Et Pierre Schaeffer a appelé cet effet l'écoute réduite. Et c'est sa grande trouvaille à Pierre Schaeffer. Donc, en ignorant la source du son, c'est-à-dire ce qu'il a produit, on élimine de facto la frontière entre le son musical et le bruit. Et depuis Schaeffer, tous les sons possèdent un potentiel musical. Et le procédé de composition de la musique concrète consiste à enregistrer des sons concrets, c'est-à-dire des sons réels, et à les transformer par divers procédés tels que l'accélération, l'inversion, le ralenti. Il en résulte une musique sans mélodie, sans mesure, ni harmonie tonale, et dans laquelle l'organisation et l'évolution de la matière sonore constituent les principaux centres d'intérêt. Et parmi les maîtres de la musique concrète, Pierre-Henri occupe une place de premier rang. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de ces célèbres variations pour une porte et un soupir. Donc, une oeuvre de 48 minutes qui est réalisée à partir de sons de grincement de porte, de soupirs et de scie musicale. Oui, je vais repartir. Alors, on n'a pas Pierre-Henri, peut-être un autre nom. Donc, c'était les variations pour une porte et un soupir, très silencieuse. Et parallèlement à cette recherche sur le son, plusieurs compositeurs s'intéressent à l'ouverture et à l'indétermination dans le processus compositionnel. Et c'est les Américains qui vont prendre l'initiative dans cette voie et qui vont intégrer le hasard à toutes les dimensions de la composition et de l'interprétation aussi des oeuvres. John Cage, en particulier, est allé au bout de cette idée et va grandement influencer Murray Schaefer. Il faut savoir que John Cage connaissait les écrits de David Henry Thoreau qui, dans son journal et dans Walden ou la vie dans les bois, a maintenant fait allusion à la musique de la nature. Et au début des années 50, John Cage s'initie au buddhisme zen auquel il emprunte le principe de non-agir et de recherche du silence. Cage fait aussi une expérience marquante dans une salle anéchoïque, c'est-à-dire une salle qui ne contient complètement silencieuse où il s'est aperçu finalement que le silence n'existe pas. Parce que, même dans cette salle absolument silencieuse, il continuait d'entendre des sons, c'est-à-dire les battements de son cœur et le son aigu de la tension de son système nerveux. Alors, sa démarche l'a amené à imaginer une pièce pour piano entièrement silencieuse qui a été créée en 1952. La pièce s'intitule 4 minutes 33 et dure justement 4 minutes 33. Et pendant ce temps, le pianiste ne joue aucun son. La musique, c'est le bruit imprévisible de la salle de concert et la partition, les sons indéterminés du compositeur. Pour John Cage, les sons doivent être entendus dans leur cadre naturel et sans intervention du compositeur. C'est une radicalisation du concept d'œuvre ouverte. Chez Pierre Schaeffer, la démarche est à l'opposé. Le son est enregistré, ramené en studio et manipulé pour en faire oublier l'origine. La démarche de Murray Schaeffer représente, quant à elle, une synthèse entre ces deux positions opposées. Il écoute d'abord les sons dans leur cadre naturel, mais sélectionne et élimine les sons en fonction de critères esthétiques, symboliques ou culturels. Il ne s'agit pas simplement d'écouter l'environnement sonore, il faut y intervenir. Le design de l'environnement sonore est une démarche volontaire de composition musicale, de création sonore. de création Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. qui se développe, Sous-titrage MFP. à l'environnement, sonore, dans le milieu, et le grand défi, et le grand défi, on va féliciter, on va féliciter, on va féliciter, on va féliciter,